Bonjour tout le monde, bienvenue pour une petite vidéo tuto les amis où je vais vous montrer comment installer les modes de ma saison 5. Alors c'est tout simple, on va procéder comme d'habitude, je vais le faire pas avec vous très lentement, comme ça il n'y a pas de soucis, tout le monde peut y arriver, tout le monde va y arriver de toute manière. Donc avant toute chose les amis, le pack de textures Hobbycraft que j'utilise n'est pas dans le pack, à vous de vous débrouiller, vous allez sur Google, vous tapez Hobbycraft comme ça se prononce et c'est les premiers liens que vous aurez en haut. Après voilà, vous le téléchargez avec le patcher qui aura sur la même page, votre texture pack une fois que vous l'avez en zip sur votre bureau, vous allez directement dans AppData, pourcentage AppData, pourcentage, vous allez dans .Minecraft, texture pack, vous copiez-collez votre texture en zip dedans, vous cliquez sur le patcher, vous faites patch et tout fonctionne à merveille, c'est ça l'informatique, quand ça veut fonctionner bien sûr. Alors c'est parti, nous on va s'occuper des modes, donc avant toute chose, installer une version vierge de Minecraft, les amis c'est indispensable. Alors c'est parti, vous faites dans la recherche de Windows, un pourcentage AppData, ce que je vous disais tout à l'heure, hop, entrer, nous ce qui nous intéresse c'est le .Minecraft. Donc ma version de Minecraft est totalement vierge, il n'y a absolument rien dedans, voilà. Vous double-cliquez sur le bin, nous ce qui nous intéresse c'est le .Minecraft. On clique droit, ouvrir avec WinRAR, WinZip ou 7Zip, c'est pareil. Donc ça c'est le jar de mon jeu qui sera toujours ouvert ici, les amis. Je reviens en arrière ici, je vais me baser sur les options du jeu, voilà, je suis dans le .Minecraft, je suis au niveau des options. Je vais rester là, ce sera toujours ouvert aussi. Donc première chose à faire dans le jar du jeu, je délette MetaInf, voilà, tout de suite. J'ouvre le pack que vous aurez à disposition, hop, je me décale sur le côté, ici, je double-clique sur saison 5 mods, et voilà, tous les mods sont dedans, comme vous pouvez le voir. Alors première chose à faire, comme d'habitude, les amis, c'est le mod loader. On clique sur le mod loader, hop, je me décale, pour que vous voyez bien qu'il n'y ait pas de soucis. Je sélectionne tout ce qu'il y a dedans, et je les balance dans le jar de mon jeu ici, comme d'habitude, ça ne change pas. Voilà, je reviens en arrière, hop, je sélectionne, rien du tout, parce que je vais à côté, audio mode maintenant. Hop, je me décale un petit peu, je sélectionne les trois fichiers, je les balance dans le jar de mon jeu. Voilà, je ferme ça, j'exécute Minecraft une première fois, pour bien que le fichier audio et tout ça se mette à jour. Je le fais tout de suite devant vous, donc voilà, vous voyez, mod loader et tout ça sont apparus, tout fonctionne à merveille, je referme Minecraft. Je continue les amis, maintenant on va passer au gui happy. C'est ce qui permettra de faire fonctionner mot créature, donc vous sélectionnez tous les fichiers jusqu'en haut, vous les copiez-collez, ou drag and dropez dans le jar du jeu, ici, toujours au même endroit. Voilà, c'est fait. Je ferme ça, j'installe mot créature maintenant. Hop, donc là c'est exactement pareil, vous suivez, vous voyez bien, le fichier mods qui est là, c'est le même identique qui est dans le jeu. Donc vous l'ouvrez, vous ouvrez celui-là, et vous balancez, et merde, j'ai fait une connerie, je l'ai mis sur le bureau, voilà. Vous le mettez là-dedans. On revient en arrière au niveau des options, je reviens en arrière ici aussi, je vais m'occuper des sons. Les sons, c'est le même chemin, les amis, le fichier ressources là, le fichier ressources dans le jeu. Vous double-cliquez dessus, vous allez dans mode et sound. Pareil ici, ressources, mode, sound. Vous suivez le chemin. Hop, on sélectionne tous les sons, et on les cale ici. Voilà, tout est là-dedans, tout est parfait, tout fonctionne parfaitement. Je reviens en arrière, normalement j'ai tout installé. Hop, oui, on ferme ça, je vais lancer le jeu une première fois. Je préfère faire comme ça, c'est pas obligé, mais bon. Je préfère relancer Minecraft après chaque installation de mode pour qu'il puisse mettre à jour correctement. J'ai pas envie de trop lui en mettre dans la tronche, au cas où qu'il plante, on ne sait jamais, donc je préfère faire comme ça. Maintenant, on va s'occuper d'installer les sons Atmosphere, M-Atmos, qui rajoutent des sons dans Minecraft, qui est vachement agréable. La mer, les vagues, le vent, les petits oiseaux, tout ça. Donc, on va dans Class File, double-clique dessus, on sélectionne tout jusqu'en haut, et on le balance dans le jar du jeu. Hop, voilà, je reviens en arrière, maintenant je m'occupe du fichier Minecraft. Je double-clique dessus, je sélectionne tout, et ce qui a le contenu, je le baine au niveau des options de mon jeu. Je le lâche ici, voilà, et je fais OK. Voilà, vous voyez, il y a des nouveaux fichiers qui sont apparus, je relance mon jeu un petit coup vite fait. Que je ne me prenne pas un fail en direct, et que vous me disiez, bah ouais, mais ça ne marche pas son truc. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant, je referme, je ferme ça, maintenant je vais m'attaquer à Human+. C'est le même principe, les amis, il n'y a rien de compliqué. Voilà, File to Add to Minecraft Jar, vous double-cliquez dessus, vous allez jusqu'en bas, vous sélectionnez tout jusqu'en haut, nickel, et vous le placez dans le jar du jeu, vous lâchez tout ici. Voilà, on revient en arrière, on s'occupe du fichier ressources, c'est le même principe. Ressources, mode, sound, voilà, on fait pareil dans le jeu, ressources, mode, sound, je vais écarter juste un peu ma fenêtre. Voilà, je prends le fichier Human, et que je le balance ici. Voilà, donc il est apparu en haut, c'est bien, impeccable. Si vous cliquez dessus pour vérifier, il y a tous les sons de Human+, donc c'est bon. Je reviens en arrière jusqu'au niveau des options, options du jeu. Voilà, je reviens en arrière ici aussi, normalement, il me reste le fichier Mods, c'est pareil. Mods dans le jeu, vous l'ouvrez, donc il y a déjà mot créature d'installer. Vous ouvrez celui de Human+, vous le prenez, vous le balancez en dessous de mot créature. Voilà, il est apparu ici. Je reviens en arrière au niveau des options du jeu, comme toujours les amis, ça je peux fermer, normalement, j'ai tout fait. Voilà, le reste on s'en fout, je vais relancer le jeu. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, tout devrait fonctionner parfaitement. Voilà, nickel. Alors maintenant, on va s'attaquer, que je ne me trompe pas, on va s'attaquer à Alchimie, Magie. Ça c'est un gros mode, ça contient beaucoup de choses. Hop, on descend tout en bas, alors là, il n'y a rien de compliqué. Vous sélectionnez tout jusqu'en haut, et vous prenez tout, et vous le mettez dans le jar du jeu. Voilà, c'est copié, je reviens en arrière, je ferme même, et on va faire le mode Fossil. Voilà, c'est pareil, attendez, je vais me déplacer un petit peu pour que vous voyez bien. Je double-clique sur le fichier Fossil, donc nous avons deux fichiers, là c'est tout simple. Le fichier qui est en RAR, qui est en ZIP ou en 7-ZIP, suivant le logiciel que vous utilisez, celui-là, vous le balancez dans Mods, au-dessous de mots Créature et Human+. Voilà, on le balance ici, dans Mods, ici. Voilà, je reviens en arrière au niveau des options du jeu. Le fichier Ressources, c'est pareil les amis, double-cliquez sur Ressources, Mods, Sound. Tous les sons que vous avez dedans, vous les mettez dans le jeu, à Ressources, Mods et Sound. Je vais écarter encore ma fenêtre, parce que je n'y vois rien, pour les caler. Je sélectionne tout, et je les cale avec les autres sons. D'ailleurs, vous pouvez compléter qu'il y a Human en haut, le son de Human+, et le son qui vient d'arriver du mode Fossil. Je reviens en arrière au niveau des options, comme d'habitude, de mon jeu. Hop là, ça, normalement, j'ai fini, je crois. Oui, j'ai fini le mode Fossil, donc je vais lancer mon jeu. Hop. Et normalement, il n'y a pas de soucis, ça devrait très bien fonctionner. Voilà, parfait. Donc il me reste quoi ? Je récapitule Human+, c'est bon, Alchimie, c'est bon, Audio-Mode, c'est bon, MoCreature, c'est bon, KiHapi, c'est bon, MAtmos, c'est bon, le mode Fossil, le mode Loader. Donc il me reste le mode Shelf. Le mode Shelf, c'est les espèces d'étagères où on peut caler tout ce qu'on rapporte d'exploration. On peut les mettre en exposition dessus. Donc là, c'est tout simple. Vous copiez tout, et vous le balancez dans le jarre du jeu. Voilà, c'est tout. C'est fini, on ferme tout. On ferme Minecraft. Hop, on revient en arrière. Hop, on ferme ça. Je vais lancer le jeu. Faites pas attention aux petites fenêtres que vous voyez là. C'est Fraps. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Voilà. Mon jeu se lance. Ça fonctionne très bien. Vous avez la saison 5 devant vous. Voilà. Donc moi, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Je vous rappelle que le pack saison 5 mode sera à disposition demain ou après-demain en lien direct sur ma chaîne, sous le profil. Vous savez, vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivent ou pour les nouveaux arrivants, c'est à gauche, en bas. Je mets des trucs à télécharger, souvent des petits trucs sympas. Donc ce pack sera là, en lien direct, les amis. Allez, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Et je vous retrouve très bientôt maintenant pour le début de la saison 5. Allez, ciao, ciao.